Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Donc là on va continuer sur la guerre entre la Crète et Athènes. Donc je le rappelle, Minos, le roi de Crète, est en train de réunir une armée pour aller attaquer Athènes. Pourquoi il fait ça ? C'est qu'il y avait eu un concours sportif à Athènes et Minos avait envoyé un de ses hommes à Athènes et il se trouve que cet homme avait gagné la compétition. Malheureusement les Athéniens ne l'avaient pas très bien pris et ils ont assassiné ce jeune homme. Or il se trouve que ce jeune homme en fait c'était pas n'importe qui puisqu'en réalité c'était le fils de Minos. Donc dès lors on comprend pourquoi Minos il n'est pas très très content que son fils ait été assassiné par Athènes et pourquoi il veut attaquer Athènes. Donc là Minos il voudrait d'abord, avant d'attaquer Athènes, s'entraîner sur une ville alliée à Athènes qui est assez forte, qui s'appelle Alcatus. Vous ne retenez pas le nom, je dirais dorénavant j'appellerai cette ville par le nom de son roi, le roi étant Nisus, donc j'appellerai cette ville la ville de Nisus. Il se trouve que Nisus en fait c'est le frère d'Egé, le roi d'Athènes. Donc c'est déjà un allié de choix pour Athènes et c'est une ville assez puissante. Donc Minos il a fait le siège de cette ville. Le siège commence à durer un petit peu, il dure plusieurs mois et on ne sait pas très bien qui est-ce qui va gagner. Mais du côté de la ville de Nisus, il y avait une jeune femme qui tous les matins montait en haut des tours pour regarder le champ de bataille, pour regarder les combats et elle allait tellement souvent en haut de ses tours pour regarder les combats qu'elle avait fini par connaître le nom des capitaines crétois par cœur. Cette fille c'est pas n'importe qui, elle s'appelle Scylla et c'est la fille de Nisus. Scylla elle connaît tous les capitaines crétois et il y en a beaucoup qu'elle trouve beau mais il y en a un qu'elle trouve particulièrement beau. Et elle passe son temps à essayer de le trouver sur le champ de bataille, elle le trouve assez facilement parce que c'est comme s'il rayonnait. Il a vraiment un port très très noble, il se tient bien, il a une façon de bouger très 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 belle, il tient ses chevaux qui sont magnifiques, vraiment de manière très élégante. et elle le trouve très très beau, elle imagine comment il doit être sous son casque. Et justement un beau jour il enlève son casque et là elle le voit, elle voit son visage et elle le trouve, elle est complètement fascinée par son visage. C'est pas n'importe qui la personne qu'elle regarde, bien entendu. En fait elle regarde Minos depuis le début, elle le sait très bien, mais elle regarde Minos. Alors pourquoi Minos est aussi beau ? Bon déjà c'est le roi tout de suite, ça le met en valeur. Mais aussi c'est le fils de Jupiter et d'Europe. Europe ayant été enlevée par Jupiter pour sa beauté. Donc c'est déjà quelqu'un de très 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 beau. Et elle, elle voudrait bien, en fait elle voudrait bien avoir une aventure avec lui, elle voudrait bien se marier avec lui. Mais comment faire ? C'est elle, elle habite chez l'ennemi, c'est la fille du roi ennemi, donc comment faire ? Elle réfléchit et puis elle se dit qu'elle va se livrer à Minos. Mais elle se dit mais si je me livre comme ça à Minos sans aucun cadeau, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire ouais ok t'es qui toi ? Non il faudrait que j'arrive à lui trouver un cadeau, qu'est-ce que je peux lui faire comme cadeau ? Donc elle réfléchit, elle réfléchit mais comment faire ? Elle peut pas, elle pourrait très bien lui amener beaucoup d'or mais elle va devoir sortir de la ville en cachette pour aller voir Minos. Donc elle peut pas avoir énormément d'or sur elle, ce serait pas très discret. Elle pourrait prendre des bijoux etc mais c'est pareil, elle peut pas en emporter beaucoup et Minos il vient de la crête, la crête c'est hyper riche. Puis elle se dit bon écoute je vais y aller, je vais lui dire voilà tu prendras tout ce que tu veux, tout ce que tu veux je te le donne, sauf la ville bien sûr. Bah oui elle va pas trahir sa ville quand même, donc elle se dit non je vais pas trahir la ville de mon père, donc il aura tout ce qu'il veut. Ouais mais en fait encore une fois elle a rien, c'est ça qu'elle se dit. Comment faire ? Elle réfléchit et puis elle se dit ouais mais finalement la ville elle finira bien par tomber un jour, je veux dire les crétois sont plus forts que les troupes de ma ville, donc à quoi ça sert, à quoi bon continuer à lutter comme ça je peux très bien lui donner la ville, comme ça au moins on évitera plein de combats et puis on sera tranquille. Ouais mais comment est-ce que je peux faire pour lui donner la ville ? Elle réfléchit et puis soudain elle trouve l'idée. La nuit elle se glisse dans la chambre de son père, elle s'approche de son père, elle lui prend une mèche qu'il avait là, pourpre. Alors pourquoi il avait une mèche pourpre ? En fait il avait les cheveux blancs partout mais il avait qu'une seule mèche qui était pourpre et on disait que cette mèche si on l'a coupée et ben le roi mourait. Et c'est ça qu'elle décide de faire, elle décide de couper la mèche du roi, de son père quoi. Elle coupe la mèche, elle réussit à sortir de la ville et puis elle va voir Minos, elle lui met les cheveux là, elle dit regarde Minos je te donne la ville, est-ce que maintenant tu voudrais m'épouser ? Quoi ? Ah mais c'est dégoûtant mais ça ne se fait pas c'est sacrilège ! Mais va-t'en, je veux avoir aucune affaire avec toi, va-t'en, va-t'en, je veux pas te voir, allez du balai ! Et donc il la chasse. Alors elle, elle est complètement dépitée, finalement Minos bien sûr finit par prendre la ville, puisque maintenant qu'il n'y a plus le droit c'est très facile de prendre la ville, donc il prend la ville. Une fois qu'il a pris la ville, il se met dans un bateau et puis il s'en va, sans aucun regard pour la jeune femme, pour Scylla. Scylla voit les bateaux partir et du coup elle se précipite et elle tend les bras, elle dit pourquoi tu t'enfuis comme ça, ça ne se fait pas du tout, je t'ai protégé, je t'ai donné la ville, tu n'as même pas eu à te battre pour avoir la ville, et toi tu t'enfuis comme ça, mais où est-ce que je vais aller d'ailleurs si tu t'enfuis ? Je ne vais pas retourner chez moi, parce que je suis une traîtresse. Tu devrais au moins m'accepter en crête, au moins ne serait-ce que juste un accueil, un accueil. Mais non, tu ne veux pas, tu ne veux pas, mais tu es un ingrat en fait. Je me suis sacrifié pour toi et toi, tu n'as même pas, même pas merci, rien du tout. Mais tu n'es qu'un connard en fait. Je comprends maintenant pourquoi Pacifael a préféré te tromper avec un taureau plutôt que toi, parce qu'en fait, tu es pire qu'un animal, tu es la pire enjeu en ce qu'il soit, tu n'as même aucune forme de fierté, aucune forme de honte, tu es un sale type en fait. Et donc elle continue sa récrimination, elle continue, elle continue, elle continue, et puis au bout d'un moment, elle essaie de le poursuivre, etc. Elle va dans le loup, tout ça, elle court, elle nage, etc. Et puis elle finit par se transformer en oiseau, en aigrette. Et elle le poursuit aussi loin qu'elle le peut. Alors de quoi est-ce qu'elle parle avec cette histoire de taureau ? C'est quoi ce truc chelou en fait ? Oui, Pacifael a trompé Minos avec un taureau. Elle a eu un enfant de lui, mais cet enfant était monstrueux, c'est-à-dire qu'il avait un corps d'homme, très bien, mais il avait une tête de taureau. Qu'a fait Minos face à ça ? Il était bien embêté. Il a demandé à Dédal, son architecte, de construire un immense labyrinthe dans lequel il a mis le Minotaure. Dorénavant, donc, il n'attaquera personne, etc. puisqu'il est enfermé dans le labyrinthe. Alors il faut bien le faire manger le Minotaure. Mais c'est ce que va faire Minos. En fait, une fois qu'il aura battu Athènes, puisqu'il va battre Athènes, il va imposer un tribut à Athènes. Et dorénavant, Athènes devra envoyer 7 jeunes hommes, 7 jeunes femmes, tous les 9 ans, vers la Crète pour qu'il se fasse manger par le Minotaure. On verra la suite de ça, comment Athènes va réussir à se sortir de cette malédiction. Mais ça, on le verra au prochain épisode. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada